Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour le quart de finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Écosse. Oui, je suis torse nu parce qu'on crève de chaud et j'ai pas la clim, alors moi vous l'avez pas. Donc on part pour le quart de finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Écosse. Je rappelle quand même, quand même, qu'on a monté la difficulté de débutant, on est passé à club, donc je ne sais pas ce que ça va donner, ça va être intéressant tout ça. Il n'y a pas eu encore de match de quart de finale, aucun des matchs n'ont été joués, que ce soit France, Fidji, la Nouvelle-Zélande et l'Écosse, Pays de l'Angleterre ou l'Irlande d'Afrique du Sud, aucun n'ont été joué, donc écoutez, on va voir ce que ça va donner. Et on va se lancer de suite dans le match, on n'est pas si confiants que ça, c'est-à-dire qu'honnêtement, on n'aurait pas... Ah, je n'ai pas modifié les maillots... Je n'ai pas modifié les maillots, bon, on va voir, j'espère que ça va le faire. On n'aurait pas modifié la difficulté, en toute honnêteté, je pense que ça irait sans trop de soucis. Là, le fait qu'on ait modifié la difficulté, je ne sais pas à quoi m'attendre, et vous non plus, donc on va essayer de proposer du beau jeu, on commence à prendre un peu les touches, à savoir bien défendre, tout ça, tout ça, mais il y a quand même un vrai boulot à faire, pour savoir si on peut bien se débrouiller. J'espère que les maillots ne vont pas être trop... Bon, on va voir, on va voir. On va regarder les compos quand même, bon, nous, on n'a pas changé. Moody, Denkoz, Lolala, Retalick, Whitelock, Hardy, Savea, Sam, Keen, Kieran, Reed, Perina, Munga... Bon, vous n'avez pas eu le temps. Du côté, ben voilà. Led Lourosel à la charnière, il n'y a pas Stuart Togg ? Il était sur le banc, je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas vu Stuart Togg, alors est-ce que parce qu'il était... Non, je suis étonné, je suis étonné. Il est peut-être blessé, mais bon. En tout cas, donc je rappelle qu'on a passé un niveau de difficulté. Quart de finale pour essayer de retrouver soit la frange, donc, soit... Je ne sais pas qui, non, ça va, les maillots, ça ira. Je vais moins baisser le son un peu. Allez, c'est parti. Et on va essayer de voir un peu ce que ça donne avec cette difficulté augmentée. Si on va pouvoir... J'ai envie de tenter, hein. Non, ce n'est pas ce que je voulais tenter, hein. Mais bon, pourquoi pas. Allez, il ne faut pas perdre la barre. On met du monde dans le rock. Et on va peut-... Non ! Ah ben, on sauve... Allez, pourquoi pas ? Et pourquoi pas, les gars ? On fixe, on donne un crochet, deux crochets. Allez, on en prend des vitesses. Ah, j'ai tenté le petit crochet sur une petite erreur de passe. Au final, on a failli réussir à mettre un... Et on les a mis à mal, cette défendre. Oh là ! On va pas intérieur avec le pilier. Diomudi qui nous met dans l'avancée. Ça, c'est bien. Pour une fois, ce gameplay de ce jeu qui permet pas mal de variations, sauf qu'on va perdre la balle dans ce rock. Ça, c'était inattendu. Ça, c'était inattendu. C'est pas une bonne chose. Attention, attention. On va essayer de... Oh, il s'est fait rembourser. George Bridge, ça, on s'y attendait pas. Et là, on va peut-être avoir du mal à récupérer la balle. Mais des écosais, je rappelle que c'est un match à élimination directe. Donc... Allez, ça va. On a réussi à le pousser. Non ? Ah, pour l'arbitre, il n'y a pas touche. Pour l'arbitre, il n'y a pas touche. Ça, c'est pas très bon pour nous. Pour moi, il n'y a pas touche, clairement. Allez, on y va avec l'olala. Mais on est sur les 20 mètres. Et après, une jolie relance. On est un peu sous pression. Attention, on va essayer de glisser. Mais on est tout à 5 mètres. On est hors-jeu. Aïe, 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 aïe. Il explose le ballon contact. Et on concède le premier essai du match. Ben, tout lisse. Ouais, ça va être dur. Ça va être dur. Encore une fois, c'est osé. De fin de poule, monter le niveau de difficulté. Mais bon, on s'est senti tellement fort, tellement beau. Que voilà. Mais attention. Parce que ça ne partait pas en cagade. On n'a pas... Voilà, on ne va pas trembler. Au niveau des 7-0, certes. Je rappelle que c'est des matchs de 20 minutes, 10 minutes chaque mi-temps. Il n'y a pas d'en avant ? Non, il n'y a pas d'en avant pour l'arbitre. C'est parti un peu en arrière, c'est vrai. Allez, Bauden-Barette. Bauden-Barette qui... C'est pas mal. On retrouve Liner-Brown. Et on va essayer de mettre le jeu des Neo-Zed en place. Parce qu'on sait qu'on peut faire mal avec Bauden-Barette. Avec Bridge. Allez, il a éliminé l'adversaire. C'est pas mal. On retrouve Barret. On essaie de faire du jeu. Voilà, on la joue. Elle en est aux ADTJ. Perenara va peut-être... Allez, Marc. Qu'est-ce que c'est que je voulais ? Bon, c'est pas grave. On a réussi. Je me trompe de touche. J'avoue, j'ai sur B. Non, on va appuyer sur Y. Parce que B, c'est le ralenti. Attendez, Longa. La transformation importante. Mais on réagit de suite. Voilà, on n'a pas le temps de douter, les gars. Et on revient avec la transformation de Richibunga. 7-7. Un match qui s'est mis en s'attendu pour ce quart de finale. Enfin, ça a des Écossais qui ont éliminé le Japon. Attention. Non, non, non. Non, mais j'arrive pas à me dégager, là. Ça m'embête un peu. Non, non, non. Non. C'est la cata, c'est la cata. Oh là là, obligé. En fait, on est un peu dans la merde. Ça m'énerve. Ce truc de pouvoir jouer, des fois, il est perturbant. Ce truc de pouvoir jouer le ballon derrière. On va essayer de bien défendre. Mais on sait que défendre à 5 mètres de la ligne, ce n'est pas toujours évident. Alors après, on est les All Black. On va faire le taf. Regardez, on a Baudet-Barette pour essayer de coulisser avec la défense. Et être là. Non, sauf quand il s'est fait éliminer avec Baudet-Barette. Ressortir les ballons proprement. C'est important. C'est capital. Et là, voilà. Alain Del qui vient marquer l'essai. On n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise. Et en plus, ça passe à la transformation. Bon. Il va falloir... Ce serait bien de rescorer de suite avant la mi-temps. Ça ne sera pas si simple. Alors, je sens qu'on peut gagner sur la chaîne, Maitland. J'ai le sentiment qu'on peut le faire. Mais il va falloir... Voilà. Il va falloir essayer d'être un peu plus malin sur certains jeux. Allez. Le rebond qui se joue de nous, on peut. Allez, on va essayer de la sortir. Alors déjà, il faut la récupérer. Voilà. Allez, on la sort de suite. Voilà. C'est pas mal fait, ça. Liener Brown. Allez. Oh non ! Mais c'est parce que... Mais qu'est-ce qui se passe là chez les Néo Z ? Qu'est-ce qui se passe dans le jeu Néo Zélandais ? Ça ne leur ressemble pas, ça. Ça, c'est... Voilà. Ils vont revenir au hors-jeu. T'as mis au hors-jeu. Avantages ? Hors-jeu ? Là, il n'est pas hors-jeu. C'est un en avant, là, de vite. On se fait un peu jambonner ou... On se fait jambonner, les gars. Je l'aimerais bien, là, que la règle ne soit pas... On a de la chance, il n'y a pas la nouvelle règle. Là, oui. On vient de le voir. On ne va pas faire de suite les remplacements. Mais il ne faudra pas hésiter à les faire. Il ne faudra pas hésiter à les faire. Bon, on voit qu'on peut les mettre en difficulté, clairement. On sent qu'on est bien dans le match. Mais que défensivement, on n'est pas à la hauteur. Et que... Voilà, des fois, nos joueurs font quelque maladresse qui ne ressemble pas au jeu Néo Zélandais. On ne va pas se le cacher. On conserve. Ça a une très bonne ballon, ici. Mais... 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 Mais on est les Néo Zélandais. Et on peut bonifier tous les ballons. On a tenté la chiste. Oh, c'était osé. Avec Kieran Reed. Oh, Kieran Reed. Allez. Oh, Kieran Reed qui... Voilà, ça, 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 voilà. Ça, c'est le jeu Néo Zélandais. Qu'on attend. La petite passe de suite. On est bien pris, là, malheureusement. Je n'avais pas envie d'envoyer de suite à Lélié. Parce qu'honnêtement, après, il allait être un peu isolé à George Bridge. Voilà, on a décidé... On ne sait pas trop quoi faire. Il faudrait peut-être faire un jeu d'avant. Attention, on n'a pas peur, là, ces ballons. Les avants ne peuvent pas se proposer parce qu'on est dominé. Bauden Barrette, Bauden Barrette, voilà. Voilà. Et la lumière peut venir de Bauden Barrette. C'est ça, l'objectif. Je ne vous parle pas trop fort parce qu'on est tard le soir. Allez, Moulunga, ça fait des appels. C'est pas mal. Allez, on revient à l'intérieur avec Joe Moody. Les Écossais qui tiennent bon pour l'instant. On les met sous pression. Mais s'ils arrivent à ne pas concéder de points sur ce match, sur cette action, ils auront fait un repas vers la qualif pour les demi-finales. Allez, on y est au revoir. Si on ne peut pas perdre les ballons, ça va. J'aurais dû faire un jeu avec les avants, quoique... Ah non ! Si on a réussi... Allez, Bauden Barrette, George Bridge. Allez. On a marqué les C, les gars. On a réagi. On a réagi. Alors, elle est difficile, celle de la transformation, par contre. Ouais, elle est difficile. Elle est très difficile. On va voir Richemunga à la transformation, les gars. Important. Allez. Ça part bien. Ça passe Richemunga solide sur le jeu au pied. Pour l'instant. Allez. On récupère la balle. Voilà. Et là, du monde au soutien. Peut-être... Qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être... On n'a pas le temps de se dégâter. Attention, 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 attention. Attention, ne pas redonner un ballon un peu gratuit. Je ne sais pas trop quoi faire, là. Ils ne se font pas avoir. C'est ça qui est terrible. C'est qu'ils ne se font pas avoir, là, les Écossais. On est clairement bloqués. Allez. Voilà. Allez. On joue avec les gros, là. Ce n'est pas trop mal. Et là, il faut peut-être la sortir rapidement. Non, mais c'est quoi ces... Non, mais ce n'est pas possible. Perdre les ballons, là. Ah, là, là, là. Heureusement. Heureusement qu'on l'a fait commettre 7 en avant sur ce bon placage. Allez. Boudin de l'arrête. On n'a pas mis de Boudin de l'arrête qu'il ne fait pas la passe. C'est terrible. Là, c'est terrible. Voilà. Là, on s'est plus dépêché, là, carrément, pour jouer au pied. J'espère que ce n'est pas un drop qui passerait. Non, ça va. Allez. Allez. Boudin de l'arrête. On est toujours sous pression, les gars. Sam Kane. Ah, mais Richie Monga bien plaqué. On est à 5 minutes de la fin du match. C'est-à-dire que si on concède un essai maintenant, ça pourrait être terrible. Donc, je ne sais pas quoi faire. Et là, le truc, c'est que... On recule, on recule. Je ne sais pas quoi faire, les gars. On n'a pas le temps de se dégager. Mais qu'est-ce qu'ils font, là, ces Écossais ? C'est quoi, ces Écossais ? Survitaminés. Qui pourraient faire très mal. Aïe, 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 les gars. Je ne le sens pas. Allez, notre mêlée. Allez. On l'a récupérée. Mais bon, pour ceux qu'on en fait, mais bon. Oh c'est vous Richie Allez Oh le crochet Non 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 Est-ce qu'on peut le faire Il s'en va être difficile Il y a l'élié écossais qui vient sauver La maison écossaise Mais on conserve la balle Le match tendu Je suis content d'avoir monté la difficulté Je ne sais pas si on va le regretter à la fin Allez un petit pas supplémentaire Il y est Il y a un bout de l'idée C'est ce joueur Il pourrait y avoir l'arbitrage de l'idée Mais on vient marquer l'essai Oh le match épique Je ne peux pas crier comme un fou Mais là vous le savez Dès qu'on le vit Vous avez vu son aligné Puis l'application de tout Allez mon gars Ça serait bien de la transformer Ça passe pas Attention un essai transformé Des écossais Et bye bye la Nouvelle-Zélande Surtout En fait la touche B Pour ralentir des fois Elle est capricule Là vous voyez Là elle va bien marcher Mais des fois elle ne marche pas Là vous voyez C'est ce que j'ai essayé souvent de faire Un petit Bon il faut que je m'habitue aux touches Encore une fois Ça peut être en partie ma faute Clairement On a récupéré la balle On a récupéré la balle Oh les écossais Les écossais Dans le dur Allez mon gars Oh il est passé Oh il est passé Mais quelle relance Ne sais vous Richie Même si c'est pas lui au final Qui marque l'essai Mais On était vraiment sous pression Allez George Bridge Attention On a perdu la balle On a perdu la balle Il va y avoir Une dernière occasion Écossaise Oh il y a un avantage Il y a un en avant Il y a un en avant Il reste 30 secondes Ça semble Ça semble Il ne faut pas Il ne faut pas s'enflammer C'est vrai Bauden Barret Bauden Barret Hop On n'attendait On n'était pas Pas très bien positionné C'est pas grave On a l'avantage L'avantage On reviendra À l'en avant Et donc Ben voilà Il faut Remporter cette mêlée Allez on touche Et c'est fini Attention Elle est bien gagnée L'avantage Perte de liaison On peut même Faire du jeu Vu qu'on a l'avantage Vous proposez Un petit bonus Avec Bauden Barret Oh Bauden Barret On fixe Et on trouve Richie J'ai fait une fin De passer Ça a failli mal finir Je suis capable De tout rater Mais bon Au final Regardez On va l'emporter On la transforme Rapidement On est On est content Parce que C'était vraiment Tendu Et en plus Ça passe Ça passe En plus Au final 26-14 Le score Ne reflète pas Tant que ça Le match Parce qu'on a été Vraiment sous pression Honnêtement Pendant un moment J'ai vraiment eu peur Je me suis dit Est-ce qu'on va vraiment Se faire éliminer Là au moins Vous êtes sûr Qu'on aura encore Moins de matchs Dans cette coupe du monde La demi-finale Et soit la grande finale Soit la petite finale On verra Mais dans tous les cas Il restera moins de matchs Dans cette coupe du monde Et le titre mondial Est encore À notre portée Alors que là on voit C'est Vorechi C'est Vorechi Il a été remarquable Dans tout ce match Et dans toute cette coupe du monde Il est vraiment Énorme Là on voit Quelques ralentis Quelques belles actions Voilà De Joe Moody Vous voyez Tu peux faire avec les gros Avec les arrières T'as tellement de choses à faire Honnêtement Alors on voit Les écossais Qui nous ont fait mal aussi Qui ont fait de belles actions Qui nous ont vraiment Oh la 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 Ils nous ont fait peur Ils nous ont fait peur Alors petit repic intérieur Ils ont le hors-jeu Sur l'avantage Alors on est peut-être Monté un peu rapidement Bon il cafouille Cet essai Mais au final Il le marque Voilà Après nous on va réagir Assez rapidement Oh à George Bridge Un crochet Un repic intérieur C'est pas mal C'est bon Un bel Un essai à l'année au Z C'est TJ Perenara Qui vient Marquer l'essai Mais ouais Un essai à l'année au Z Mon gars Pour la transformation On regarde le ralenti On profite On profite La vidéo est pas trop longue Là on voit C'est le deuxième essai Cossé On a eu du mal Ils nous ont mis Vraiment On a réussi Quelques fois Défendre sur notre ligne Mais ça a été quand même Assez rare Même si sur le moment Voilà Clutch On l'a fait Là c'est pas mal Hop là La Chistera La tentative Et Kieran Reed Là qui nous met Dans l'avancée Encore une fois Regardez ça C'est classe C'est beau Et là c'est l'action Est-ce que ça me mène A laissé cette action Oui George Bridge Il va aller au bout Alors là on s'est demandé S'il marquait l'essai Ah non c'est pas ça Il y a une autre action Où on va marquer vraiment En bout de ligne Vraiment Au bord bord de la ligne de touche Si c'est plus limite On va le voir 14-14 Et là la relance De Sévorechi Et de toute l'équipe On a bien géré là Mais Là lui Ça cette relance Elle fait très très mal Aux écossais Même si C'est Sean Maitland Je crois Sur son aile Qui revient à temps Mais on les fera craquer Juste un peu après Voilà Ah là du jeu Vous avez vu On voit des petites redoublées Et tout des fois C'est là C'est là où on va marquer Vraiment On regarde Attendez Arbitrage vidéo Arbitrage vidéo Les gars Arbitrage vidéo Est-ce Bon en vrai C'est vrai que c'est le match C'est l'essai Qui Qui nous fait passer devant Pour la première fois Du match Déjà Mais au final On gagne de plus Mais c'est l'essai Qui met vraiment Les écossais Un peu au fond Ça va trop vite Est-ce que Ah bah c'est comme ça Est-ce que Ouh Ah peut-être Peut-être qu'il arrive Ah Je suis pas sûr Je suis pas sûr Honnêtement là Là pour moi Il y a eu une erreur D'arbitrage Là pour moi Ah non 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 Il a plati sur la ligne Il a plati sur la ligne Et sur la ligne Sur cette ligne là C'est bon C'est essayé Sur celle là Par contre Bah clairement Un essai Bah non valide Voilà Les Neosettes Face à l'Ecosse On sait Pour qui l'arbitre Penche plutôt Les pauvres écossais Qui se font Voler Quart de finale 4 ans avant Face à l'Australie Et là Pareil Et bon voilà On est content Mais Voilà Mais après De toute façon On a senti Qu'on était quand même Chaud Voilà Baudin Barrette Qui fait des diff Qui fait des diff Et qui fait la petite passe Le cadeau pour Ricci Hop Qui fait une fin de passe Complètement involontaire C'est nous qui nous ratons Mais voilà On gagne 24-14 On a douté On va pas se le cacher On a douté À quelques moments J'ai eu très peur Mais au final On l'emporte Et on vient se qualifier En demi-finale Après une victoire 24-14 On reste invaincu Et on va simuler Et on va simuler Les autres matchs On va pas les Voilà Mais on va voir Un peu Ce qui se passe Du côté de France Fidji Du côté de Pays de Galles Angleterre Et du côté de Irlande Afrique du Sud Il peut rester Non Ah si Il peut ne plus y avoir Non Il y a Forcément un club européen 21-15 Pour la France Donc il élimine Les Fidji 14-0 Pour l'Angleterre Face aux Galois Et l'Afrique du Sud 17-14 Soit ça L'Irlande Ce qui fait Qu'on va retrouver La France Les gars Je crois En demi-finale Et de l'autre côté Une petite revanche Angleterre Afrique du Sud Si je ne me trompe pas C'est ça le tableau Si je ne me trompe pas Donc les gars Attendez-vous Nouvelle-Zélande France Voilà On jouera la Nouvelle-Zélande On a fait de la merdouille On va pas modifier Le niveau de difficulté C'est pas si simple Que ça En vrai On a été Sous pression On a eu chaud Même si on apprend A jouer Petit à petit Mais oui Ça sera France Nouvelle-Zélande La demi-finale Voilà Les meilleurs joueurs De ce match Donc ça a été George Bridge Boden-Baneret Et Liener Et là on nous prévient Les dangers Médard Fiku Et Romain Entamak Voilà les dangers De l'équipe de France Les meilleurs joueurs Du tournoi Et on voit Notre équipe Ritchie 40 points Et Munga 33 points Parce qu'ils butent Aussi en même temps Voilà On fait une cross-coupe Du monde Pour l'instant On est vraiment propre Maintenant on a une équipe De France Qui a tout gagné Je crois Dans ce pool Non Ils ont eu une défaite Mais face à qui Parce que Face à l'Angleterre Peut-être Parce que les Anglais Ils ont perdu Face au Tonga Plutôt non Oui Donc il y a le Pays de Galles Mais ils ont perdu Donc il n'y a plus d'équipes Qui ont tout gagné Maintenant il y a des équipes Invaincues Bah c'est nous On est les seuls Vu que l'Afrique du Sud Ils ont perdu en pool Pas face à nous Mais ils ont perdu en pool La France aussi L'Angleterre aussi Donc On est la seule équipe Invaincue De ce tournoi Et on va essayer D'aller au bout Comme ça On peut la gagner Cette coudion Je pense qu'on peut la gagner On ne montera pas encore La difficulté Parce que sinon C'est bye bye Mais à d'autres occasions On pourra après Pour un prochain tournoi On verra ce qu'on fera On montera peut-être La difficulté Mais allons jusqu'au bout De cette coudion Comme ça Parce que ça ne va pas être si simple En tout cas Rendez-vous pour la demi-finale Entre la France et la Nouvelle-Zéande Merci à vous d'avoir regardé Cette vidéo Et à très bientôt Bye bye